Maintenant, vous savez comment rallonger des ongles rongés avec du gel. Hey, coucou les nailers ! Et bonne année à tout le monde ! Vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, de réussite, mais surtout, une santé de cheval. Bon, du coup, un cheval en bonne santé, on est d'accord, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. J'espère que votre réveillon s'est ultra bien passé. Je vous avoue que nous, on n'a pas fait grand-chose, on est resté sur le canapé, devant la télé. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez fait, si vous avez fini la tête à l'envers ou pas. En général, c'est ce qui se passe, on ne va pas se mentir. Et il nous faut, d'habitude, tout le week-end pour récupérer. Eh bien, du coup, nous, je vous avoue qu'on a bien dormi samedi, et même aujourd'hui, ce matin, on s'est levé super tard. Ça fait du bien, on a été en tous les réveils. En plus, je suis en vacances ! Donc, du coup, je suis super fan. On a encore une semaine et quelques à se reposer, mais bien sûr aussi, on va travailler sur d'autres projets. D'ailleurs, je vous en parlerai très, très vite. C'est pour ça que je n'ai rien sur mes ongles. Il me tarde vraiment de tout vous dire. Du coup, aujourd'hui, première vidéo de l'année. En plus de ça, on a dépassé les 2000 abonnés. Ça y est, on commence super bien l'année 2022. Je suis vraiment super fan. Donc, vraiment, merci à vous toutes. C'est grâce à vous, à vous toutes et à vous tous, on ne sait jamais. C'est grâce à vous qu'on en est là. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous kiffe ! On se retrouve dans cette première vidéo de l'année pour voir quelque chose de super important. Comment s'occuper des ongles rongés, mais avec du gel. Et vous allez voir que gel ou acrygel, avec cette technique, c'est super facile. Si vous voulez apprendre plus de choses, n'hésitez pas à cliquer sur le second lien dans la description pour voir tous mes programmes de formation. Et bien sûr, si vous avez la moindre question concernant ces programmes, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Le lien se trouve aussi dans la description. Et tant qu'on y est, restez dans la description et téléchargez l'ebook gratuit que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pause d'oncle en gel. Allez, c'est parti ! On regarde cette vidéo ensemble. Mais avant, abonnez-vous ! Allez, c'est parti ! Pour cette vidéo, on retrouve Janine. Vous voyez que son majeur, il est ultra court. Elle a été hyper stressée. Donc du coup, elle s'est mangé les ongles. Du coup, on a essayé un petit peu de faire une jolie forme, un carré arrondi. En général, c'est vrai que de toute façon, quand vous avez des ongles rangés en face de vous, il n'y a aucune forme. Vous essayez de faire le max possible, mais il n'y a aucune forme. Du coup, on va mettre la base. Donc là, j'utilise l'Ultra Gold Base. C'est la base que j'utilisais au tout début. Enfin, au tout début. Avant que je vois, en fait, que je trouve les structures à base, les fibrines bases. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien l'utiliser, surtout pour Janine. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin que ça tienne super bien. Même si cette base est vraiment bien aussi. Je ne vais pas cracher dessus parce que je l'ai utilisée pendant des années. Et que je la kiffe. C'est l'Ultra Gold Base. Et pour cette manucure, on va utiliser le Building Cover Skin. Un gel de construction rosé. Qui est super, du coup, pour cacher toutes les imperfections. Pour faire une fringe, pour faire un baby boomer. C'est un super joli rose. Qui ressemble quand même pas mal à l'ongle naturel. Bon, à l'ongle naturel des humains. Pas de Janine. Parce que c'est vrai que l'ongle naturel de Janine, il est quand même plutôt blanc. Allez, donc vous voyez, je prélève un petit peu avec mon pinceau en forme d'ovale. C'est un pinceau ovale. J'en mets sur l'ongle naturel. En essayant, bien sûr, de ne pas toucher les peaux. Parce que sinon, ça se décolle. Ça fait des décollements. Si vous touchez la peau, vous enlevez ou avec l'ongle ou avec un Dooting Tool. Comme d'habitude, comme pour les couleurs, comme pour tout. Je reprends un petit peu de gel. Et vous voyez que je dépasse sur la peau. Alors, je dépasse quand même plutôt pas mal. Et j'en mets plutôt quand même pas mal. Vous voyez, sur l'ongle naturel, il y a une très très fine couche. Et sur la peau, ça fait quand même beaucoup plus épais. On voit un peu plus de rose. Donc vous voyez, vous essayez quand même de faire en sorte que le bout, en gros, le bout de l'ongle soit quand même un peu plus épais. On fait catalyser tout ça. Donc en général, c'est de 30 secondes à 1 minute. Et en attendant, je vais vous montrer les chablons que j'utilise. Donc vous voyez, c'est The King Xtreme. Ils sont top. Ils sont top parce qu'ils collent très bien. J'ai essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de chablons. Et ils ne collaient pas trop. Et franchement, je trouve ça horrible en fait. Parce que vous avez beau poser super bien votre chablons, Au bout d'un moment, ils se décollent. Et tout est foutu. Donc vous voyez, je prends un dooting tool. Enfin, pas un dooting tool. Vous pouvez aussi avec le dooting tool, le passer en dessous. Là, je prends mon repousse cuticule. Et je décolle le gel catalysé sur la peau. Donc je prends mon chablon que j'ai un petit peu arrondi. Vous voyez, il a déjà la forme un petit peu arrondie. Je colle les petites ailes, bien comme il faut. Voilà. Je l'écarte et on va le placer sous le gel. Vous voyez, on va entre le gel et la peau. Et là, c'est parfait. On va pouvoir faire un beau rallongement sans souci. Si on n'avait pas fait ce petit rallongement déjà sur la peau, ça aurait été super galère de placer le chablon juste en dessous de l'ongle naturel. Vu qu'il n'y en a pas, tout simplement parce que la cliente se ronge les ongles. Donc voilà, vous avez mis votre chablon. Il faut faire en sorte qu'il soit bien placé, qu'il soit bien parallèle en quelque sorte à l'ongle naturel. Qu'il ne parte pas trop vers le haut, pas trop vers le bas. Et ça sera nickel. On va prendre un petit peu de gel et on va faire l'extension. Donc là, vous voyez, j'ai choisi de faire une forme amande. Une amande un petit peu effilée. J'aime beaucoup cette forme, surtout sur le long. Et voilà, tout simplement avec son pinceau. Alors, l'avantage qu'il y a aussi avec ces chablons, c'est que vous voyez, il y a déjà des préformes. Vous voyez, il y a le 1, le 2, le 3. Et vous avez plein de traits qui vous aident du coup à faire votre jolie forme. Une fois que l'extension est faite, vous catalisez tout ça et on va pouvoir enlever le chablon. Donc vous pincez des deux côtés et ensuite vous le retirez. Donc vous voyez, mon ongle est nickel, la forme est nickel. On a juste à faire la construction. Donc je prends du gel, je le pose juste au niveau des cuticules. Et vous voyez, j'appuie un petit peu sur la matière pour que ça aille au plus près des cuticules. Mais sans jamais les toucher. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fera des décollements. Et du coup, votre cliente aura ou des infiltrations. Ou l'ongle va tomber. Donc du coup, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'infiltration, il n'y aura plus d'ongle. Du coup, on fait la construction. Vous voyez, j'en mets bien partout. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de trou. Vous pouvez en mettre un peu plus de gel pour être sûr que tout soit nickel. Mais par contre, il faut absolument qu'il n'y ait pas de trou. Parce que quand vous allez limer, vous allez vous apercevoir nos trous. Et c'est-à-dire qu'il va falloir reprendre le gel. Donc là, vous voyez, au niveau de la zone de stress en haut, on voit bien qu'il y a un trou. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. On va catalyser et on va remettre de la matière. Je préfère catalyser entre temps et remettre de la matière. Tout simplement pour que tout le gel ne coule pas dans les cuticules. Parce que c'est vrai que suivant les gels, ça coule vraiment bien comme il faut dans les cuticules. Alors celui-là, on a de la chance, il est auto-égalisant. C'est-à-dire que quand vous le posez, il s'aplatit un petit peu, les trous, les bosses, tout ça. Ça s'égalise tout simplement, comme son nom l'indique. Mais il ne va pas couler comme une base, par exemple. Donc pour ça, il est vraiment top, top, top. On en remet un petit peu parce que quand on regarde l'ongle de profil, on voit bien qu'il y a un trou. Le bombé est juste inexistant. Donc du coup, on en remet un petit peu pour être sûr que ce soit nickel. Vous voyez là, ça change quand même. Il y a un joli bombé, ce n'est pas trop épais au niveau des cuticules. C'est nickel. Mais vraiment le plus important, n'oubliez pas, il ne faut absolument pas qu'il y ait deux trous. Allez, du coup, je prends un coton imbibé d'alcool ou de cleaner, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien utiliser l'alcool, mais le cleaner marche très bien aussi pour dégraisser tout ça. Donc je prends ma lime et je commence par faire une jolie forme. Même si franchement, quand vous utilisez bien vos chablons, la forme est quasi nickel à chaque fois. Si vous vous appliquez bien à faire ça au début, il n'y a aucun souci par la suite. On va faire les murs, c'est-à-dire que vous mettez votre lime bien perpendiculaire à la peau. Voilà. Et on va faire les murs. Ensuite, vous passez votre lime en dessous de l'ongle. Voilà. Pour remonter tout ça, pour ne pas qu'il y ait trop de gel en dessous. Et on va passer à la construction maintenant. Donc vous mettez votre lime bien à plat. Et vous faites le plateau. Donc vous voyez, je lime vraiment juste au milieu. Et je m'arrête un petit peu avant les cuticules. Et tout simplement, on va faire se rejoindre les murs au plateau. Donc là, les murs gauches au plateau. Et ensuite, on va faire le côté droit aussi. Alors, la petite astuce, je sais que je l'ai déjà dit. Mais n'oubliez pas, si vous utilisez une nouvelle lime, limez bien les arêtes avant de limer l'ongle de votre cliente. Sinon, vous pouvez vous couper. Et alors ça, franchement, ça serait vraiment dommage. Parce qu'à chaque fois que vous passez un petit coup d'alcool, de buffer ou tout ce que vous voulez, ça fait super mal. Je l'ai déjà fait sur moi. Et je peux vous dire que c'est vraiment très douloureux. Alors que c'est qu'une coupure à la base. Mais franchement, c'est pas agréable. Allez, du coup, on va faire les cuticules. Le but au niveau des cuticules, c'est vraiment de fondre la matière, de fondre le gel à l'ongle naturel. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de bourrel ou quoi que ce soit. Parce que si vous mettez votre couleur par la suite, automatiquement, ça ne sera pas du tout net. Et ce qu'on veut, c'est que quand même, au niveau des cuticules, ce soit net. Sinon, ça ne sert à rien de préparer joliment les cuticules, de tout enlever. Donc, vous voyez, là, c'est nickel. Il y a un petit bombé. Il n'est pas trop gros non plus. Vous regardez bien de face, de profil. Vous regardez absolument tout. Là, de face, je trouvais que les côtés étaient un petit peu trop bombés. Et que ça ne faisait pas trop naturel. Donc, du coup, je reprends ma lime. Mais vous voyez, j'ai pris ma lime du côté grain doux, grain 180. Parce que je trouve tout simplement que quand on s'approche du but, que l'ongle est quasiment nickel, si vous utilisez un grain trop gros, malheureusement, vous pouvez trop limer. Du coup, une fois que mon ongle est nickel à mes yeux, je prends mon buffer, ou mon bloc pour l'histoire, on peut dire les deux, le petit bloc blanc. Et on vient tout limer pour vraiment affiner tout ce qu'on a limé. Là, cette étape, ça va vraiment faire en sorte que quand on mette la finition, ce soit nickel. Donc, on passe bien partout, bien sur les côtés, sur le plateau. On n'oublie pas les cuticules, bien sûr, parce que sinon, ça ne sera pas net, net partout. On enlève la poussière. Toujours dépoussiérer pour voir où on en est. Même au milieu d'une construction, si vous avez le moindre doute, dépoussiérer. C'est vraiment une étape hyper importante. Alors, du coup, maintenant que tout est bon, moi, je vais utiliser des petites paillettes. Des petites paillettes mauves. Mauves, je les trouve juste superbes. Elles font partie de la collection Party Rock, dont l'Access. Et celle-ci s'appelle Delirious. Alors, en plus, là, on est le 2 janvier. Je m'avance un peu trop vite. Donc, je trouve que ça sera parfait. Un petit peu de paillettes, ça n'a jamais tué personne. Au contraire, ça met de bonne humeur. Donc, vous voyez, je ne vais faire vraiment que le bout. Et une fois que j'ai frotté mon pinceau, qu'il n'y a plus rien dessus, je dégrade. Alors, j'adore les dégradés de paillettes comme ça. On m'en a beaucoup, beaucoup demandé pour les fêtes, pour Noël, pour le nouvel an. Je suis ultra fan. C'est hyper rapide à faire. Ça se marie. Alors, celles-là, surtout, ces paillettes-là, se marient hyper bien avec le gel de construction Build & Cover Skin. Je le trouve juste top. Une fois que vous avez fait votre dégradé, vous pouvez catalyser tout ça. Alors, suivant les paillettes, vous mettez ou une couche ou deux couches de paillettes. C'est vrai que celles-là sont quand même hyper couvrantes. Elles sont super top. Donc, du coup, je ne mets qu'une couche. On va pouvoir passer directement à la finition. Comme d'habitude, j'utilise la finition Suprashine. Je la trouve super épaisse et super brillante pendant très, très longtemps. Vraiment, j'adore ça. Donc, comme d'habitude, on prend sa matière, on la dépose sur l'ongle. On pousse un petit peu la matière vers les cuticules avec le pinceau, mais sans les toucher. Sinon, n'oubliez pas qu'il faut l'enlever avec le Dooting Tool ou l'ongle. Ça, c'est vous qui voyez. Et on met le pinceau le plus à plat possible pour éviter de faire des petites tranchées, justement, avec le pinceau. On n'oublie pas, bien sûr, de border l'ongle. Sinon, la finition va s'écailler. Et ça serait vraiment dommage sur une si belle manucure d'avoir la finition qui s'écaille. On le catalyse environ une minute. Et voilà, je vous rappelle l'avant, un ongle tout pourri, tout court. Et l'après, un ongle long en forme d'amande avec une finition de ouf et des paillettes qui en jettent. Donc, vous voyez vraiment sur le côté, le bombé est nickel. L'amande remonte bien. C'est parfait. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de ces paillettes, de ce dégradé et de cette forme. Moi, j'adore la forme amande, surtout comme ça. Je trouve que ça fait très naturel. Surtout avec le gel de construction Building Cover Skin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez comment rallonger des ongles rongés avec du gel. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous préférez les capsules ou les chablons pour rallonger des ongles. Bon, on en a parlé énormément de fois, mais c'est vrai que je préfère les chablons. Ils s'adaptent beaucoup plus à l'ongle naturel et on peut faire les formes qu'on veut sans se soucier de rien. Et on se retrouve mercredi à 17h pour vous parler de nouveautés. Alors, non, je ne vais rien vous dire, je vais garder la surprise, mais je peux vous dire juste une chose, c'est que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir choisir ultra facilement une partie de votre matériel. C'est tout, vous n'en saurez pas plus. Bisous, bisous et à mercredi. Sous-titrage ST' 501